Votre manifestation a secoué le pays ces derniers jours, occasionnant des pertes en vies humaines et de nombreux dégâts matériels. Une situation qui n'a pas laissé indifférent les présidents des associations des départements et des maires du Sénégal. Ces derniers dénoncent vigoureusement de telles pratiques. Ce mouvement social de protestation, présenté comme une révolte populaire, a été préparé, orchestré de très longue date, avec comme dessein de miner les fondements de la République et de casser les ressorts de la nation patientement construite. Nous, exécutifs locaux, marquons notre totale désapprobation de cette tentative de déstabilisation de notre pays. Il déplore le saccage de nombreux édifices publics, dont les mairies. Condamnons avec la dernière énergie le saccage de nos écoles et universités. Désapprouvons cette défiance régulière vis-à-vis de la République et de ses institutions. Condamnons fermement les états contrôlés locaux, des mairies et des conseils départementaux. Les associations appellent à la retenue et demandent à l'État du Sénégal de prendre ses responsabilités pour que de tels actes ne se reproduisent plus. Tous les Sénégalais doivent œuvrer pour continuer à régner la paix. Nous demandons solennellement, en son Excellence Maxa, le Président de la République, de bien vouloir prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la quiétude des citoyens. La DS et l'AMS encouragent les jeunes à s'engager dans la politique et à s'intéresser à la gestion de la cité. Mais les exhortent à toujours privilégier le débat d'idées pour l'intérêt public.